Ce vendredi matin, une patrouille de police sillonne les 7 kilomètres de la plage de Carnon dans l'Hérault. C'est la brigade Propreté Incivilité mise en place par la commune. Elle est chargée de faire respecter les codes de la santé publique et de l'environnement. Sur les plages, même après ramassage, les déjections canines sont interdites. On va relever votre nom. J'ai déjà rencontré quelqu'un de chez vous, monsieur. Je vais expliquer la même chose. Vous aurez mon nom deux fois. Vous n'aviez pas saisi la première fois ? Non, ce n'est pas ça. La difficulté, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a une interdiction, qu'elle est permanente et c'est pour tout le monde pareil. Une interdiction qui, lorsqu'elle est enfreinte, peut coûter cher. Il y a deux types d'infractions principalement. Il y a la présence de chiens sur la plage qui est interdit par un arrêté municipal. C'est une sanction de première classe, donc 38 euros au maximum. Et ensuite, il y a les déjections canines qui, là, c'est du code pénal. Donc, c'est une infraction jusqu'à 68 euros minimum et ça peut aller jusqu'à 180. Je pense que c'est nul, que les chiens, ce n'est pas eux qui s'allisent. Du moment où vous ramassez les déjections, ce n'est pas pour moi eux qui gênent sur les plages. Pourtant, des alternatives existent. Là, vous avez la sortie du petit travers et vous avez une promenade sous les pins, un espace piétonnier qui est bien aménagé pour faire les balades. La brigade travaille de concert avec une association de protection des plages. Son rôle, faire changer les mentalités en connectant les usagers à la nature. Il y a le permis de planter maintenant qui est fait par la mairie, qui a été déposé par la mairie. C'est-à-dire que chacun va pouvoir, devant sur sa dune, planter, faire en sorte d'embellir. Et quand on embellit quelque chose, on a tendance à le protéger. Et c'est ça notre démarche. Plus de 700 000 euros de budget sont consacrés chaque année au nettoyage du domaine public et au nettoyage spécifique des plages de Carnon.